Musique Amis aficionats, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de noir et blanc, là tout s'importe bien son nom. En ce moment les courses sont annulées, il pleut un petit peu de partout, on arrive entre deux averses à récupérer quelques images de courses. Heureusement on avait quelques archives et quelques moments qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Trois invités particuliers, le premier invité de marque c'est Loïc Ozole, troisième du trophée des A7 saison, vainqueur l'année dernière. Bonjour Loïc, ça va ? Oui ça va, ça va. Alors aujourd'hui vous êtes venu pour nous parler en 3 du pèlerinage des gardiens à Lourdes, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous touche à cœur. Oui, beaucoup. Voilà, donc on reviendra sur ça avec vous et avec nos autres invités aussi, puisque nous avons la chance d'avoir Jean Roumain-Jean, un ami de la télé ici. Bonjour Jean, ça va ? Bonsoir, ça va, très très bien. Et puis vous n'êtes pas venu tout seul de Casserie aujourd'hui, vous avez amené votre président du club Toré, et je crois qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir pour la dernière fois sur ce plateau le président du club Toré. Est-ce que vous arrêtez votre mandat ? C'est pas Barack Obama, rassurez-vous, qui vous a battu ? Non, 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 rassurez-vous, tout va bien. Je m'arrête parce que je commence quand même à être un peu âgé. J'ai des difficultés, mais enfin si j'ai des difficultés à m'adapter un peu au rythme. Le club catalan, président en tout cas jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce soir du club Toré, l'Outrilan de Castry. Et on reviendra entre autres sur le festival Toré que vous organisez en début d'année prochaine. C'est pour ça que vous êtes là, Jean. On reviendra bien sûr sur les courses descentes, la finale d'État où c'était mercredi précédent, et la course de lundi, la seule qui a eu lieu en cette fin de semaine. On reviendra sur des palus qu'on n'avait pas pu vous présenter il y a quelque temps de cela. Et on va démarrer par l'image de la semaine, l'image de la semaine qui explique un petit peu pourquoi j'ai ces bouteilles à côté de moi. Alors l'image de la semaine, c'était vendredi dernier du côté de Noves. On voit là les trois magnifiques bioux d'or glanés, récoltés par Camarina. C'est notre ami Gilles Arnaud qui lançait la confrérie des Jeans de Bouvines et du Vin à partir, si j'ai bien compris, de vignobles de Saint-Christol. Et on voit que la manade de Chauvet a une bonne descente et que ce titre de bioux d'or, jusqu'à la dernière goutte, il le fait. Par contre, il faudra à Loïc leur demander de changer un peu les costumes, parce que les capes là, déjà que le fils Fassi n'est pas trop de cheville de Camarguez, si en plus il est obligé de porter ça maintenant, il ne s'en sortira plus. Jean, vous étiez de la partie ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas pu vous y rendre non plus ? Je n'ai pas pu vous déplacer parce que j'avais mon petit personnel à garder, alors j'étais bloqué à la maison. D'accord. Donc on voit les trois lauréats de cette saison, Renosi pour la Cocardière d'Or, Coyote pour la manade de Cayenne au Trophée de l'Avenir, et la manade de Chauvet bien sûr avec Camarina. Donc les trois cuvées sont sorties, présentées en bouteille. Elles sont tambantes, là où on peut les trouver habituellement, renseignées auprès de Gilles Arnaud. Entre autres au marché de Noël, début novembre, je crois, sur Manduelle. Voilà, donc vous les avez en image de ceci. Et une très belle cuvée Camarina, je pense que celle-là devrait avoir du succès, avec la contre-étiquette, tout le palmarès, juste à l'arrière et ça remonte très loin depuis le Trophée de l'Avenir. En 2001, Loïc, votre vision sur ce taureau d'exception qui est rentré définitivement dans la légende, vous qui l'avez affronté combien ? Deux, trois fois cette année ? Ouais, trois ou quatre fois même. C'est un taureau qui a énormément de qualité et qui s'est amélioré avec l'âge, comme le 20 justement. Mais bon, maintenant, c'est un taureau qui a 14 ans et je pense qu'il a mérité sa retraite. C'est un taureau qu'il faut laisser tranquille. Donc voilà, c'est un taureau qui a beaucoup de cœur, qui s'est certainement beaucoup fait mal dans toutes les courses qu'il a fait. Donc je pense que maintenant, il mérite sa retraite largement. En tout cas, une QV sans doute avec le nombre de supporters qu'on connaît sur Camarina qui devraient bien marcher. On va continuer ce début d'émission par notre copain Ghisadji, qui revient encore un petit peu sur Aiguemort et quelques séquences des derniers week-ends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Des 85 cavaliers donnaient au défilé un caractère somptueux, témoin d'un grand savoir-faire et d'une organisation sans faille. En 2004, c'était quand même les 100 ans de la nation, c'était magnifique. Je crois que cette année, pour les 150 ans, on a encore fait un effort supplémentaire et c'est encore plus beau. Alors tout le monde fait le maximum pour que les cérémonies se déroulent. Il y a une organisation qui est parfaite et il faut que les cérémonies soient cadrées quand même, qu'il n'y ait pas de faute et je crois que c'est ce qu'on est arrivé à faire. Comment alors ne pas être submergé par la vague d'émotions fédératrices nées des traditions séculaires et de la ferveur populaire qui envahissait le parvis du rosaire ? Venir en pèlerinage avec les siens, c'est quelque chose de très symbolique et en termes de foi, c'est très fort. C'est vraiment un réel plaisir, d'autant qu'on fait cette année les 150 ans des apparitions. Donc c'est un événement supplémentaire qui met encore un peu plus d'émotion dans ce qu'on fait. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on vient ici avec notre costume parce que c'est notre identité de Provenceau, parce que la religion et le costume, c'est-à-dire les traditions, sont étroitement liées, parce que c'est l'histoire de nos grands-mères, de nos arrières-grands-mères. Donc nous, on vient là prier à Lourdes en costume parce que c'est comme ça qu'on le ressent, c'est comme ça que l'on ressentit nos ancêtres, c'est comme ça qu'on espère le faire ressentir à nos petits-enfants, à nos arrières-petits-enfants. Ainsi, pendant tout un week-end, les hommages se multipliaient. La langue s'élevait dans les airs à travers chants et prières, dans le souvenir de celles et ceux qui nous indiquent encore le chemin. Ah oui, ce jour-là, Mgr Pontier, évêque de Marseille, trouvait un auditoire recueilli, nombreux et attentif. Être présent à Lourdes à cette occasion, dépasser le stade du simple désir, c'était une mission sacrée. Apporter la Provence, la Camargue, ici à Lourdes, auprès de Notre-Dame de Lourdes, c'est quelque chose de très symbolique et de très émouvant. Donc, encore une fois, c'est un plaisir d'être tous ici, un plaisir de venir dire notre foi de Provenceau et notre fierté d'être là. Le long défilé quotidien, fermé par les gardiens de Camargue, s'étirait gracieusement et fièrement. En tête, les Arlésiennes portaient les effigies des miraculés de notre région. La Croix de Camargue, créée en 1924 par le peintre-sculpteur Hermann Paul, à la demande du marquis de Baron Célie Javon, forgée en 1930 par le ferronnier quélarin Gédéon Blatière, transmettait son triple message d'amour, de foi et d'espérance. Les membres de la confrérie des Sainte-Marie présentaient solennellement la barque qui, Naguer, avait amené sur les rivages de Camargue, Sainte Salomé, la sœur de Marie, Sainte Jacobée, la mère de Jean et de Jacques le Majeur, et leur servante égyptienne, Sarah, après que toutes trois furent chassées de Palestine. Elles auraient ensuite évangélisé la région, et y seraient restées jusqu'à leur mort. Pour honorer la Vierge qui est une proche parente des Sainte, donc ça fait la deuxième fois qu'on mène la réplique de la barque des Sainte à Lourdes, pour justement honorer et retrouver l'esprit de famille qui unissait ces Sainte avec la Sainte Vierge. Nous continuons à faire œuvre de foi. On est vraiment des centaines très catholiques, et on continue à œuvrer dans ce sens. Les Arlésiennes et leurs servants, suivis respectueusement, offrant au regard une diversité étonnante de tissus et de couleurs. Malgré leur grand nombre, pas une robe ne ressemblait à l'autre. Plus tard, apparaissaient les membres de la Confrérie des Gardiens, créée en 1512, portant Saint-Georges, protecteur des cavaliers et soldats à cheval, tuant le dragon de Libye. La sculpture symbolise aujourd'hui la mise à mort de tout obscurantisme, la victoire de la foi sur le mal. Un grand plaisir et un grand honneur d'être présent aujourd'hui à l'invitation de la Nation Gardiane, qui est l'organisatrice de ce pèlerinage de Lourdes, qui nous avait déjà invité pour son centenaire en 2004, et qui nous a réinvités pour ce 150e anniversaire des apparitions. Nous sommes donc venus ici, avec la statue de Saint-Georges, qui est ici, avec la Barque des Saintes et la Confrérie des Saintes, qui est un peu plus loin, pour répondre à cette invitation très agréable et très honorifique de la Nation Gardiane. Un roumavage placé sous le signe de la foi est souligné par des conditions climatiques qui n'avaient d'égal que la sincérité des participants, tous gagnés par une émotion transversale qu'il fut impossible d'assimiler en deux jours. Il faudra du temps pour s'en remettre, avant de nourrir l'espoir de revenir dans deux ans. C'est sûr, c'est très très émouvant, et j'ai la chance de revenir dans deux ans en tant que reine encore, et je le vivrai encore pleinement comme je l'ai fait cette année. Voilà, c'était Doreen d'Arles, et bien sûr tout le monde de la Camargue qui était présent dans ce pèlerinage. Le beau temps, vous ne nous avez pas ramené le soleil depuis, Jean ? Ben non, on a vu le beau temps à Lourdes. Heureusement que ça n'est pas passé une semaine après, sinon un temps catastrophique. Mais un temps merveilleux, une populace, j'allais dire, d'enfer. Je crois qu'il y avait 87... D'enfer à Lourdes, vous exagérez un peu, quand même. Oui, exactement. Donc un peuple de Camargue et de Provence, pour rectifier, il y avait 85 cavaliers, 7 ou 8 100 ou 1 000 personnes costumées. Je crois que le samedi soir, il s'est annoncé le chiffre de 50 000 personnes pour la procession au flambeau. Donc il y avait énormément de demandes. D'accord. Le DVD, vous le sortez comme d'habitude, les gens qui sont intéressés, qui étaient présents et qui veulent vivre ces moments-là, il s'adresse auprès de l'accueil de Villéo-Torin à Castrique. Voilà, exactement. Alors vous êtes venu aujourd'hui avec votre président, M. Catalan, parce que, est organisé, même si vous ne serez plus président, mais je pense que vous serez toujours dans les rouages du club Torin, est organisée la première rencontre des cultures Torin, un festival Torin quelque part, Jean. Exactement. Nous avons appelé ça Camargo Biaou et Toros, donc cette première rencontre des cultures Torin, qui est un concours de diaporamas et vidéos amateurs, qui sera diffusé dans le foyer Hippolyte-Pollet à Castrique le 24 et le 25 janvier 2009. L'entrée sera gratuite, bien sûr, et je profite de l'occasion de lancer un appel aux vidéastes amateurs, qui voudraient participer au concours, donc ils seront les bienvenus, et ils peuvent se renseigner à l'Office du tourisme de Castrique, en appelant le 04 99 74 01 77. C'est notre ami François Deluca qui va rouméguer de vous voir organiser un festival quelques semaines avant. Ben, je t'en ai un petit peu votre question. Ah, vous le connaissez ? Je le connais très bien, donc ce sont des amis, j'espère que nous allons continuer à rester amis, mais si Kessargue organise un spectacle quelconque dimanche prochain, ou le dernier dimanche de janvier... Mardi prochain a lieu la finale de l'école de rase d'auteur de Bouillard à Kessargue. Vous faites bien de le dire, j'allais l'oublier. Merci, Jean. Voilà. Donc si la ville de Kessargue organise un spectacle fin janvier 2009, et que, à côté, Rodien organise un autre spectacle, est-ce qu'ils sont concurrents ? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des courses toute l'année, même le même jour parfois, donc il n'y a pas de souci à ce sujet-là, Jean. Vous me donnez la réponse. On va regarder la main-annonce vite fait. Bien sûr. Et puis on se retrouve juste après, une petite pause, pour parler du week-end torrent passé. et puis on va regarder la main-annonce vite fait. Sur un rasé qui n'était pas réfléchi, je suis parti des loges municipales de l'arène de Bocquer, et c'est vrai que j'ai traversé toute la piste avec Vira. La rencontre s'est faite au milieu de la piste, et puis quand je me retourne, et que je vois qu'il me reste la moitié encore de l'arène à traverser, c'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, d'avoir ressenti autant d'émotion lors de cette course. Avant d'être arrivé au taureau, petit à petit, je suis devenu un homme de cheval. Galant, Galant, ça a été mon taureau, parce qu'il est né en 83. 83 pour moi c'est une année exceptionnelle, parce que 83 c'est la naissance de mon fils, donc le plus beau jour de ma vie. C'est mes premiers amours, les taureaux Camargue, et ça je ne l'oublierai jamais. C'est aux taureaux Camargue que je dois tout. Et quelques années plus tard, bien sûr, en 93 j'achète mes premières vaches espagnoles, et je crée mon élevage de taureaux de combat. Cette année j'atteins un rêve, je présente une corrida à la Ferrière des Vendants et j'anime, pour moi c'est un rêve de plus atteint. 18h26, les portes du tauril s'ouvrent, et Vermantino s'élance avec fougue et générosité sur le sable, face à Salvador Vega. Vermantino sait mettre en valeur sa classe bouleversante de grands taureaux. D'être en osmose avec ces bêtes, pour moi c'est déterminant. Ça tu ne le verras pas souvent. Et ça aussi c'est important. Ça c'est important, ça montre l'osmose qu'il y a entre les taureaux et le réleveur. Et ça, ça commence là le vrai travail. Je veux dire, je crois que sans ça, il n'y a pas d'élevage possible. C'est pas d'élevage possible. C'est pas d'élevage possible. Casino Gros du Roi, le plaisir pour ce loisir. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiendenym.com Chemises, blousons, vestes, jupes, pantalons, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Merci d'être resté pour cette deuxième partie de Noir et Blanc. On l'a vu juste avant la pause, la bande d'annonce, toutes les tauromachies seront présentes. C'est bien ça Jean ? Oui, c'est ça. Nous démarrons avec la course Camargue, les traditions, les âmes privades. Ensuite, c'est dans l'ordre, je vais vous dire, dans le désordre parce que je ne me souviens plus. C'est pas grave, de toute façon, personne n'a joué encore. Il y a la Corrida, la Corrida à pied, la Corrida de région, la course landaise, c'est la course landaise que j'avais oubliée. Mais enfin, vous savez, Jean, je suis là pour l'accompagner, pour justifier que c'est le Club Torain. Pourquoi ? Il a du souci à se faire, vous voulez dire qu'il ne peut pas circuler tout seul, qu'il a besoin de gérer du corps ? Non, non, mais là, c'est juste pour témoigner que c'est le Club Torain, que ce n'est pas Jean qui gère ça. C'est sûr, bien sûr, c'est pas un festival, c'est une personne qui peut l'organiser, le gérer, ça on le sait. C'est lui qui s'occupe de trouver du matériel, enfin tout ce qui est à faire, de venir vous rencontrer. Vous avez la mobilité de nous recevoir et je vous en remercie. Avec plaisir, l'info est passée. Donc tous ceux et celles qui veulent faire combien de durée le court-métrage ? 15 minutes. 15 minutes, d'accord. 15 minutes maximum et 3 minutes pour le diaporama. D'accord. Bon, très bien, l'info est lancée maintenant. Voilà, contactez Castry, Jean-Rouma John pour donner tous vos éléments. On va revenir sur l'actualité de Torine, mais là, d'il y a 15 jours, c'était notre ami René Coudert qui filmait au plus près de l'action, comme d'habitude. C'était la royale ou une complète de la Manat de Lottier dans les palus. Pas une très, très grande course, mais on en a tiré 3 minutes intéressantes. C'est tout de suite. Just the sound of your voice Churning out of my nose When you call my name Mysterious leave All the soles Let me see A little bit of feel Goes a long way I need your touch To get me through my death Watching you Sleep in our pain Play's gonna make my feel No way Just the look Of those eyes Cutting through My smoky skies In the parts of me That will grow from you Clear my vision So I can see Yeah A little bit of feel Goes a long way Yeah I need your touch To get me through my death Watching you Sleep in our pain Yeah Please don't make my feel Good to rain Yeah Yeah To get me through my body Bye Yeah C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par contre, le temps, les pluies des jours précédents, etc. Les taureaux ont manqué quand même beaucoup de gaz. Et puis l'ambiance générale, quand il fait froid, c'est difficile que la mayonnaise prenne. C'est surtout que la pluie fait beaucoup pour les taureaux et ça ne les aide pas. Surtout que dans les finales des taules, les taureaux ont couru pas longtemps avant. S'ils ont eu trois semaines... Pour le taul, le dernier sélectionné, s'il a eu trois semaines de repos, c'est très peu. Et compte tenu du temps, ça n'aide pas non plus. Alors, Loïc, le vainqueur cette année, c'était Hicham Ouvjid. C'est trois ans que ce sont des Saint-Ouahs qui gagnent. C'est un peu chauvin, la base. C'est pour ça qu'il ne faut pas gagner les gens qui viennent d'ailleurs. Vous l'avez vu rajouter plusieurs fois cette saison. Vous en pensez quoi ? Parce qu'il est quand même assez impressionnant à ce niveau-là, en tout cas, aujourd'hui. Je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de qualité et qu'il a de quoi aller loin dans les taureaux. Maintenant, il faut qu'il garde les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Et puis qu'il continue à avancer et faire son chemin. Mais il a beaucoup, beaucoup de qualité. Il est très à l'aise à la tête des taureaux. Et c'est un des rares qui est impressionnant en protection déjà. Donc, il s'agit que ça dure pour lui. On va regarder ces images, Loïc. On les commente ensemble, si vous voulez. On a sélectionné le taau qui aura gagné cet après-midi. C'est celui de la Manal-Somate. Voilà, les images partent. Donc, vous le voyez, des arènes pleines cet après-midi. Des spectateurs de marque. La reine d'Arles avait beaucoup plus froid qu'à Lourdes. C'était pourtant quelques jours après Peucharette. Et puis, on voit que d'autres personnes avaient tout prévu. Voilà, des couvertures sur la tête. Il n'y avait que ça pour se réchauffer cet après-midi. Et là, c'est le taau de la Manal-Somate. Alors, ce n'est pas Tristan quand il avait 3 ans, Loïc. Mais ça a été un taau intéressant. Oui, un taau avec de l'envie surtout. Et après, il faut voir, c'est toujours délicat un taau. Parce qu'il faut vraiment le prendre avec des pinces. À voir, ça peut toujours faire des bons produits. Je pense que si c'est du bon sens, ça pourra faire peut-être des bons produits. En tout cas, ça aura très bien rajouté tout l'après-midi dans cette piste-là. Il aura manqué finalement que des taureaux avec un peu plus de pêche pour que la course soit plus bruyante. Oui, et puis en plus, pour les jeunes de protection qui se retrouvent à la finale des taus, c'est un peu l'occasion d'étaler un peu leur qualité. Puisque pour ceux qui montent à l'avenir, c'est plus ou moins là où les organisateurs font leur décision pour engager les jeunes de l'avenir de l'année d'après. Donc c'est important pour eux de bien raseuter. Et là, on voit encore ces rasés d'Echamoufdil. Un très grand gabarit comme vous, Loïc. Donc il lui permet d'avoir beaucoup d'aisance à la tête. Et un physique qui suit derrière aussi. Parce qu'il a l'air un peu nonchalant, mais il va quand même très vite. Oui, c'est vrai. C'est un folant. Jean, vous n'étiez pas à la course. Si, j'étais à l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous étiez là. Entre nous deux, il y avait Jackie, si bon, qui commentait. On se serrait tous les deux parce qu'on avait un peu froid. Il ne faisait pas chaud. Oui, oui, oui. Le gauche aussi, Marc Sanchez, raseuter très bien. Je l'ai vu déjà plusieurs fois, moi, en protection. Et il a beaucoup de qualité. Il a un gros physique en plus. Mais j'ai trouvé que tous les six ont bien raseuté proprement, sérieusement. Après, le problème, c'est qu'on avait eu huit taos sérieux, quoi. Huit taos très très sérieux. Et qu'il a manqué une paire d'étalons plus brillants. Loïc, ses courses de taos dans sa souvenir. Parce que dans le DVD, il débute par les courses de taos au Sainte-Marie-de-la-Mer. J'étais petit à cette époque. Tu étais petit à cette époque. Qui c'est qui gagnait cette année-là, Loïc ? C'était vous ? Non, non. Je ne sais plus du tout. Je ne saurais pas vous dire qui c'est. Ouais. Je ne sais pas si ce n'était pas Victor qui avait gagné. Victor qui avait gagné les courses de taos cette année-là. Et on voit Sanchez, meilleur animateur le jour de la finale. Hicham Ouvdi, il n'était bien sûr pas concerné par cette distinction. Puisqu'il avait gagné sur la saison. Il a gagné son hommage qui remporte le prix dans des arènes qu'elle connaît bien. Donc, belle réussite pour la compétition. Il a juste manqué le temps qu'il avait fait trois jours plus tôt à Lourdes. À Lourdes, évidemment. Et que malheureusement, vous n'avez pas voulu nous ramener, Jean. Et non. C'est votre faute. On ne vous en tient pas à rigueur de toute façon. Merci. L'OX, c'est les dernières courses de saison. On le sent que la pression est un petit peu retombée pour tout le monde. C'est beaucoup plus décontracté en piste. Et on sent qu'en ce moment, ça prend un petit peu plus de plaisir à rase de Ténon. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup moins de pression. Et puis les courses se font plus en dix détentes. Donc, c'est vrai qu'on a la place pour faire bien. Et quand on a l'opportunité d'avoir des taureaux comme lundi au Sainte-Marie-de-la-Mer, ça permet de pouvoir prendre du plaisir et continuer comme ça. Il y en a encore une très, très belle à Saint-Gilles le samedi. Donc, ça fait partie des courses hors saison qu'on aime faire parce qu'il y a des gros taureaux, des gros plateaux de taureaux avec beaucoup moins de pression qu'en pleine saison. Donc, c'est important aussi. Loïc, cette saison, vous avez démarré au début, vous avez fini à la fin. Vous n'avez pas été embêté vraiment par des problèmes et des pépins physiques. L'année d'avant, vous remportez le Trophée des As alors que vous démarrez presque deux mois après le début de la saison. On a des regrets cette année de ne pas avoir réussi peut-être à maintenir son niveau de l'année passée ou on se dit que malgré tout, être sur le podium, c'est déjà une belle réussite ? Non, je ne suis pas des plus satisfaits de mon année puisque je me suis pas mal cherché cette année. Si vous voulez, c'est un peu compliqué de passer du stade de vainqueur du Trophée des As puisqu'avant de gagner le Trophée des As, j'étais plus ou moins comme on dit dans le milieu, etc. Et de passer de ce stade-là à vainqueur du Trophée des As, c'est compliqué. Donc, je me suis un peu cherché cette année. J'ai cherché à faire du mieux que je pouvais et peut-être en allant contre ma façon de razzauter. Maintenant, j'ai fait le point sur cette saison et je sais où j'en suis. Donc, j'ai encore du chemin à faire. J'ai 23 ans, donc ma carrière n'est pas terminée encore. Donc, voilà quoi. Donc, loin de là, bien sûr, il ne fait même presque que démarrer le week. On va vous retrouver très en forme lundi dernier. Benjamin, Damien Moutet aussi fait une belle après-midi avec une course qui aura été complète. Bon tour en première partie, de bon en seconde. Et puis, Coyote, qu'on avait envie de revoir après l'avoir vu à Boquer au Trophée des As où il avait pour la première fois razzauté des razzoteurs de votre calibre. On le retrouvait là, dans cette piste-là. Et on va commenter toutes ces images. Aussi, Loïc, c'est parti. Merci, Alain, en régie. Donc, on le voit, le soleil était un peu revenu, puisque les courses de ce vendredi avaient été annulées au Sainte et tout le week-end aussi. Et le premier qu'on a sélectionné dans cette première partie, le plus intéressant en ce début de course, c'était Massimo de la Manda Blanche-Péli, Loïc. Oui, c'est un tour très intéressant que je n'avais jamais vu et que le manager nous a dit qu'il voulait le voir razzauté, que c'était un tour qui pensait qu'il pouvait faire quelque chose et puis qu'il s'est pas mal défendu dans une piste qui n'est pas compliquée, qui est très compliquée, pardon, pour des trop jeunes. Et donc, moi, il m'a plu. Moi, il m'a plu. Alors, il va rapidement, ses principaux rubans, puis après, quand ça se calme un petit peu et qu'il a le temps de prendre les rasées, il devient intéressant. Il a son avantage aussi, donc. Là, il vient attraper méchamment, heureusement, sans gravité, Damien Moutet. Oui, il s'en tire bien, là, sur le rasé, c'est vrai qu'il s'en tire plutôt quand même. Oui, parce que l'arrivée était un petit peu compliquée. Merci à Sonia pour ces images, puisque c'est elle qui officiait dans son fief Saint-Oie. Comme toujours. Comme souvent, comme souvent au Saint-Oie et ailleurs. Et là, on voit un beau rasé, vous provoquez un peu la charge en rentrant dans son terrain pour sortir avec lui après. Ce qui est intéressant sur ces courses aussi, c'est de voir un petit peu les jeunes à côté. Anthony Heim qui était là, par exemple. Anthony Heim qui a très très bien raseté et qui, je pense, a pas mal d'avenir aussi. Il a beaucoup beaucoup de qualités. S'il reste comme il est, il peut faire quelque chose. Il a eu le courage de faire deux ou trois rasées arrêtées à Coyote devant le Toril. Donc, moi, j'ai dit chapeau. Comment l'avez-vous trouvé, Loïc ? Coyote ? Moi, je l'ai trouvé un peu en dessous. C'est peut-être compte tenu qu'il a plu, il a beaucoup plu. Et le taureau a quand même pas mal subi. Il a été beaucoup raseté, mine de rien. Au début, il a quand même bien dominé. Belles anticipations. Oui, il s'est bagarré, le taureau. Après, il s'est un peu enfermé devant le Toril. Et c'est vrai que quand il se retrouve au Trophée de l'Avenir, dans un coin où arrêté, où les jeunes n'osent pas trop aller le raseter, c'est vrai que le taureau domine. Là, ce jour-là, il y avait Benjamin, il y avait Damien, il y avait moi, il y avait Adrien, il y avait des raseteurs qui étaient capables d'y faire des rasés arrêtés. Donc, compte tenu ce jour-là, le taureau a été peut-être un peu surpris du fait qu'il ne trouve pas un coin pour se réfugier et se mettre au calme. Et un peu comme à l'après-là, sur les cinq dernières minutes de course, il a un peu baissé jusqu'à presque en refusé, parfois. Oui, puisqu'il a été surpris, le taureau. Il a été vraiment, vraiment surpris. Mais bon, il aura quand même livré un beau quart d'heure dans l'ensemble. De belles anticipations, parce qu'il est quand même encore compliqué. Et puis, c'est un taureau de devenir. Il apprend encore ce que c'est que le Trophée des As. Oui, puis il faut passer par là pour... Tous les grands taureaux passent par là pour devenir des grands taureaux. Ça n'existe pas un grand taureau qui n'a pas une fois subi une course, subi un quart d'heure dans toute sa carrière. Vous rasez le Gaëtan Martinez où le taureau se dressait carrément... Comme d'habitude. Avec lui, oui. Un rasé, une photo. Il y a un Gaëtan Martinez qui est d'ailleurs avec un taureau de plos sur les affiches télé-miroirs. Je ne sais pas si certains les ont vus en ville ou ailleurs. Ou sur le petit magazine d'ailleurs qu'on avait édité pour la finale du Trophée des As. C'était tous les deux qu'on avait mis en couverture sur une action d'il y a un an ou deux dans les arènes de l'Unel. Et on voit le taureau là, hop, un petit peu à la faute. C'est vrai qu'il a du mal à trouver. Il a trouvé son placement. Et puis le plus barricadier finalement peut-être de l'après-midi, ça aura été lui, à la grande surprise, parce qu'on ne l'attendait pas dans ce registre-là. Même s'il a parfois un peu refusé. Mais là, il est déjà venu après votre tourneur, Loïc, Jean-Louis Fouque. Mais c'était sans gravité. Non, un petit coup à la cheville. Mais c'est un taureau qu'il faut toujours se méfier. C'est même un taureau à l'heure d'aujourd'hui où on n'est plus ou moins jamais sûr de sa réaction. Puisque moi, à un moment donné, je vais lui faire un rasé en bas. Où celui-là, par exemple, où le taureau va se livrer et où il finit fort derrière. Où je ne m'attends pas forcément à ce que le taureau sorte comme ça de son terrain. Donc c'est un taureau qui est imprévisible et qui est toujours aussi dangereux. Qui le devient de plus en plus. Puisque maintenant, je pense qu'il commence vraiment à en avoir marre, le taureau. Il a assez couru. Et puis maintenant, il a tellement pris le coup de vouloir faire mal que le taureau reste sur la réserve. Et puis c'est une fin de saison. Et on le voit, tous les taureaux en fin de saison ne sont pas comme ils sont dans la première partie de l'année. C'est sûr. Et sont un petit peu blessés. C'est sûr. Et puis un autre bon élément de cet après-midi, un bon bia en ce lundi, c'est ma tute de Saint-Antoine. Moi, c'est un taureau que j'avais eu l'occasion de raseter à Irague. Et qui avait été déjà très bon à Irague. Qui avait gagné la Corne d'Or. Et puis là, en plus, ce jour-là, dans la piste descente, qui a été un peu raseté à son avantage. Le taureau a montré qu'il n'était pas évident du tout. Donc c'est un taureau qui pose des problèmes. Qui n'est pas trop gaucher. C'est dommage. Mais qui pose des vrais problèmes à droite. Et là, on voit les bourrasés de Benjamin dans la longueur. Il faut être en confiance pour le raseter. Et là, Sonia devait rêver au Corneille. On n'avait pas le début de l'action. Désolé, Lolo. Vous arrangerez ça avec elle. Et c'est vrai que ça aura été peut-être le plus, avec Hoyot, l'un des deux taureaux de cet après-midi. Où là, il tape un peu lourdement sur le pilier. Non, et puis le taureau est bagarreur et il est pas mal. Donc, il est intéressant. La petite déception peut-être Angelus. On s'attendait à mieux cet après-midi, avec un peu plus de gaz. Lui aussi est sorti, comme tous les autres, un peu en dessous. Moi, je l'ai eu quelques fois dans la saison et je l'ai toujours vu comme ça. C'est vrai ? Il aura quand même un pointé. La Corne, il sait laquelle, est en bon état aujourd'hui. Il se trompera rarement. Et on voit l'Anthony Aime, où le taureau se cabre après lui. Et puis Primadier, qui, dans ce contexte-là, au 7, aura un peu beaucoup trop sauté. Oui, il aura beaucoup, beaucoup de sang. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais bon, c'est vrai que le taureau, il faudrait qu'il se fixe un peu plus. Peut-être qu'il rajoutait plus de courses dans la saison et ne pas hésiter à ne pas le laisser traîner en contre-piste, comme ça a été fait ce jour-là. Après, je ne suis pas manadier. C'est vrai que le taureau... Primadier de la manade de Raymond Simeon, parce qu'on sait que Raymond regarde nos émissions. Il paraît que souvent, j'oublie de dire de qui est le taureau. Alors, Primadier de la manade de Raymond Simeon. Raymond, si tu nous regardes, voilà. Benjamin remporte le prix avec son magnifique jogging du Chalet des Sports. Loïc, vous aussi, coutumier du fait de mettre en avant vos sponsors. Et c'est bien normal quand on a des gens qui vous aident durant la saison. Et puis la manade de Cayenne, on ne sait pas s'ils sont passés au canal une fois de plus, après avoir emporté ce trophée-là. On ne sait pas si Damien Monté était dans les tribunes pour pousser la manade de Cayenne dans le canal. Mais en tout cas, une victoire de plus pour Coyote cette année. Et qu'on a hâte de retrouver l'année prochaine sur les grosses compétitions. Vous, tout est calé, Loïc, pour 2009 ? Non, pas encore, pas encore. Il y a plus ou moins, les dates se font plus calmement au Trophée des As. Donc voilà, ça sera prêt, on va dire, fin décembre ou début janvier. L'objectif pour l'année prochaine, c'est quoi, Loïc ? Continuer à se régaler, à bien raseuter ou se battre pour gagner un Trophée des As ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai envie de me préparer déjà très bien physiquement. Puisqu'on a notre coach qui est parti, Patrice, qui est parti au Zambie. Donc voilà, maintenant, on va se reprendre en main avec Benjamin et s'entraîner comme il faut. Et puis après, la saison viendra comme elle viendra. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de continuer à raseuter dans cet esprit-là comme au Sainte-Marie de la Mer. Donc après, on verra si l'opportunité se présente de remporter encore une fois le Trophée des As. Je ne la laisserai pas passer, je la prendrai. Bien sûr. On va regarder le programme de cette fin de semaine, Loïc. Le vôtre en particulier, en commençant par les courses de ce samedi 8 novembre. Merci pour les tableaux, les tableaux Alain. Ce n'est pas du tout ça. C'est les courses et les tableaux, mais ça va arriver. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est celle du lundi. Donc celle du samedi, Alain, s'il te plaît. On va y arriver. Voilà. Samedi 8 novembre, donc Saint-Gilles avec la grosse course du week-end. Presque, comme on le disait la semaine dernière, avec Joël Passemars sur le plateau. Une finale du Trophée des As, quasiment, ou d'un grand trophée en tout cas. Forest de l'Argentière, Tommy de Saint-Antoine, Gregaou de Sommade, Matisse de Lottier, Rodin des Mommelles, Andalou de Blanc-Espéli, Galicionné de la Manade de Bréau. Donc ça devrait être brillant, ça, faire deux jeux de mots sur la dernière Manade, Loïc. Oui, un plateau très bien préparé par les ordinateurs de Saint-Gilles. Ne dites pas ça parce que c'est Jean-Louis Fouque. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que la course est très 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 belle et c'est que du plaisir d'avoir des courses comme ça. Oui, et si vous avez une dernière course à regarder et à aller vivre cette fin de saison, il y a celle-ci qui est pas mal. À noter aussi, les courses de ligue du côté de Galargue et des Tau de Cuyers à Saint-Laurent-des-Gouzes. Ça, c'est pour samedi. Pour dimanche, le tableau va s'afficher. Il y a des courses à Martiargue pour l'avenir, Galargue à l'avenir. Et bien sûr, une course là aussi où vous êtes Loïc à Châteauronard avec là aussi un beau plateau côté Tauro, Flamenco du Joncas, Mousquetaire de Lottier, Fosséen Lagarde, Yvan Dupantail, Joli Coeur de Fabre-Maya, Baptisteou de Blanc. Là aussi, belle équipe de rase de terre. Ça devrait être intéressant à vivre si le temps et la météo le permettent. Oui, j'espère bien. J'espère qu'on va au moins finir sur un dernier week-end d'autoraux parce que là, ça commence à être un petit peu long. Et puis, on va regarder lundi et mardi prochains parce qu'il y a aussi des courses un petit peu de partout. Galargue en ligue et Vauvert, ce sera pour lundi. Et puis, mardi 11 novembre, jour férié, Martiargue, Galargue, finale de l'école de rase d'auteur de Bouillard à Kessargue, on l'avait dit. Et puis, une course contente pour le trophée de l'avenir, c'est à Saint-Gilles, Loïc, avec un autre espoir de la mana de Cayenne, Estreloun, qui sera en piste avec Fafan, Satin et Joyeux du Cougourlier, Andes Espéran de l'Argentien, Ramier de Simeon, voilà, pour les taureaux qui sont ce mardi 11 novembre. Ça devrait être votre dernière course, non ? Oui, après c'est les vacances. Après c'est fini. Oui. Vous coupez, vous partez, vous faites autre chose ou vous restez par là ? Non, je vais rester à la maison, j'ai quelques travaux à faire, donc je vais rester à la maison. D'accord. Merci tous les trois d'avoir été là. Merci. Jean, Jean, merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Bonne organisation, j'espère que plein de cinéastes, amateurs, de toute tauromachie vous contacteront. J'espère qu'on vous verra. Mais je serai, c'est quand ? Le 24 et le 25. Oui, a priori je serai rentré, donc il n'y a pas de souci. Toujours en vacances, d'accord. Elle est toujours en vacances. Et non, mais il n'y a qu'en janvier où je peux vraiment couper parce qu'on fait la rétrospective, donc ça me permet d'avoir quatre semaines. Où c'est que tu parles maintenant ? On ira ski un petit peu avec ces premières couches de neige qui sont tombées, ça devrait être sympathique. Merci d'avoir été là. Bon week-end, Torrin, à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Et le beau temps. Et le beau temps, oui, on va essayer de... Jean vous prierez pour nous. Ok, j'ai promis. Allez, Jean va prier pour nous et peut-être nous ramener le beau temps. J'ai juste un petit mot à dire, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à la petite sonnette de Château Renard, qui est une petite qui me suit déjà depuis un petit moment, donc voilà, j'ai fait une vision. Bon anniversaire, ça lui fait quel âge ? Je ne saurais pas vous dire, mais je sais que c'est son anniversaire. Aujourd'hui ? Samedi. Samedi ? Bon allez, bon anniversaire par anticipation, si on regarde l'émission dès maintenant. Et je devais faire un petit coucou, moi aussi, à la souillère, c'est chose de faite. Et puis pour n'oublier personne, la Fedibiao, c'est le dernier numéro qui est en kiosque et qui est sorti semaine dernière. Merci Loïc de m'avoir permis de me rattrapeller de tout ça. A la semaine prochaine. Très bon week-end, Torrin, à toutes et à tous. Très bon week-end, Torrin, à tous.